bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans mon atelier aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer selon moi l'intérêt de travailler avec des pages 50 par 70 alors déjà ces pages je les achète sur le site les dix doigts et elles sont en 220 grammes au mètre carré donc c'est costaud le 300 grammes est à mon avis trop trop rigide mais après c'est chacun mais le 220 grammes est parfait alors il a il présente un double double avantage c'est d'abord sa dimension permet de bien jouer avec et c'est rare si vous n'arrivez pas à vous en sortir dans une des deux dimensions pour en faire quelque chose et ensuite il ne à moins de vraiment appuyer comme une bête il ne casse pas au pliage donc ça c'est vraiment très important parce que ça c'est vous avez des papiers qui cassent au pliage votre 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 structure est foutu quoi alors vous avez deux façons de travailler où vous travaillez dans la grande longueur de 70 ou vous travaillez dans la petite longueur de largeur de 50 vous le travaillez en vertical où vous travaillez en horizontal alors moi j'ai pour habitude très simplement de travailler dans la grande largeur mes reliures évident parce que bon là j'ai une reliure de carton qui fait 20 20 et demi sur 20 et demi que c'est des cartons que j'avais déjà de tout près pour faire un album 8 pouces par 8 pouces vous voyez tout de suite l'intérêt vous n'avez pas de découpe vous avez rien du tout vous posez vos cartons alors moi je fais comme ça vous le savez j'ai fait déjà fait une vidéo je pose ma règle de 50 pour être bien droit je colle mes papiers etc etc mais l'astuce quand vous posez vos papiers quels que soient vos papiers économiser la chute penser à votre chute en même temps que vous pensez à positionner vos cartons je m'explique vous avez une chute qui fait 70 cm autant avoir quelque chose qui tombe qui va être réutilisable ici j'ai un carton qui fait 20,3 sur 20,3 là j'ai 50 donc il va me tomber si je mesure correctement vous voyez par exemple si je mesure deux centimètres de rabat là comme ça si je fais un rabat de comme ça il va me tomber 24 centimètres 24 centimètres c'est idéal c'est à dire que quand vous allez couper dans toute la longueur toute la partie qui va tomber en bas vous la réutilisez directement pour pour soit faire des pages soit pour faire un bloc soit pour pour faire votre accordion par exemple donc quand vous quand vous utilisez dans la grande longueur ne la gaspillez pas vous pouvez je vais vous montrer vous pouvez arriver à travailler avec des formats plus grands moi je viens de travailler je vais travailler d'ailleurs à la suite de ce vidéo commence le la la projection enfin la le lancement de magic forest que j'ai fait dans les papiers marron et la chute qui m'est tombée je m'en suis servi je calcule mes cartons la position de mes cartons au minimum ça sert à rien d'avoir 10 cm de rabat de chaque côté 2 cm et demi en haut et en bas ça vous suffit donc là tout ce qui va tomber ici faites que ça soit exploitable ça c'est la première des choses ensuite quand vous avez fait votre votre structure que vous avez recouvert votre structure vous allez avoir donc la première chute que vous allez pouvoir utiliser ensuite qu'est ce que je fais moi je prends je tourne ma page comme ça et je vais avant de couper chercher dans mon album mais dimension constante alors qu'est ce que sont mes dimensions constantes c'est très facile si je vais vous expliquer ce que je mets derrière et vous allez tout de suite comprendre ma logique c'est à dire que ici vous avez vous allez prendre la hauteur de votre album de votre carton et la largeur de votre carton là vous savez que vous avez un centimètre de plus que ce que vous allez mettre à l'intérieur pour faire le la pochette sur lequel on va la structure le le bloc de départ le bloc de départ sur lequel on bâti toutes nos structures alors attendez je vais en chercher un j'en ai un sous la main alors je veux pas m'apesantir sur la dimension de puisque c'est pas ça ne correspond pas à cet album mais ça c'est un bloc d'accord donc quand on le déplie là vous allez l'avoir dans le 50 complètement c'est à dire que tant que vous ne faites pas un album qui fait plus de 24 24 plus 24 ça fait 48 plus 2 ça fait 50 tant que vous ne dépassez pas donc là vous devez 24 24 24 plus 2 ça c'est votre maximum que vous pouvez tirer dans ce sens ça veut dire que ici en hauteur de bloc le maximum que vous puissiez tirer je vais le mettre là le maximum que vous puissiez tirer pour faire un bloc dans le 50 c'est 24 cm d'accord peu importe la largeur c'est la hauteur qui compte là je pourrais le faire de 30 cm de largeur vous rentrez toujours un bloc de 24 de haut parce que on le tourne comme ça après ici il est ouvert là il est ouvert là donc là on le travaille dans la hauteur vous voyez il déroule comme ça et là vous avez la marge donc moi ici je n'ai pas 24 mais je vous dis ça n'a pas d'importance la dimension n'a pas d'importance c'est le maximum de la dimension cette cette dimension de 24 serait le maximum pour rentrer dans 50 après si vous avez plus que 24 il faudra travailler dans le 70 puisque vous vous votre addition de toutes toutes les mesures ici sera supérieure à 50 donc il ya une petite gymnastique d'esprit ou de mathématiques à comprendre mais bon ça c'est c'est basique ensuite quand vous avez là on a déjà la structure de l'album ensuite ça c'est la première des constantes ça va vous découler deux constantes la largeur et la hauteur ici j'ai 23 cm et ici je dois avoir 18 voilà c'est un petit album que j'ai sous la main qui n'est pas enfin bref de ces deux des deux ces deux mesures découlent de logique c'est à dire que quand je vais vouloir faire un rabat bon là j'ai des j'ai des rabats qui ne font pas la hauteur mais si je veux faire une porte complète là comme ça j'ai 23 cm de constante donc moi ce que je fais une fois que mes quatre blocs une fois que mes quatre blocs sont coupés dans les deux ou trois pages qu'il faut pour le faire je vais prendre une autre page et je vais faire des bandes qui feront la hauteur de mon album fini donc je rappelle ici sur mon exemple mon album le bloc fait 23 donc je vais faire des blancs bandes je vais faire 23 je vais avoir une deuxième bande à 23 et il va me tomber 24 cm c'est très facile hein vous faites 23 plus 23 et et moins 70 ça égale à 24 vous faites 70 moins 23 moins 23 il vous reste 24 en fait c'est une petite gymnastique vous avez tout ça c'est sur 50 et vous avez 70 donc ce que vous faites c'est ça je vais vous montrer comme ça vous allez le voir en superposition moi je travaille des bandes vous voyez je travaille des bandes donc j'ai là j'ai une bande de 16 alors pourquoi j'ai la bande de 16 c'est une bande pour faire les cartes là vous avez 16 c'est une constante aussi dans les albums donc vous allez avoir des bandes de 16 vous allez avoir des bandes en rapport avec la dimension de votre album d'accord ça la hauteur de votre album je vous rappelle que là on part sur une hauteur comme ça ensuite vous allez faire des bandes dans la largeur ici vous avez des bandes de 18 vous voyez c'est là c'est pas 18 c'est 19 alors ici j'essaie bon je dois j'ai déjà du couper dedans enfin bon peu importe vous faites des bandes des bandes de 18 aussi et ensuite et ensuite vous coupez vous rentrez votre bande dans votre masticot vous mesurez vous pliez vous coupez et vous avez directement vous avez directement votre votre porte qui tombe vous avez directement votre rabat qui tombe etc etc et pareil vous pouvez avoir le rabat dans l'autre sens puisque on aura coupé dans ce sens vous aurez le rabat dans ce sens ou dans ce sens vous voyez c'est ça que je veux vous dire quand vous faites un un 18 vous allez avoir le rabat dans une fois dans ce sens et dans ce sens vous avez des dimensions dont vous allez toujours vous servir et donc vous économisez le papier et dans la conception vous allez vous allez vous rendre compte que vous allez économiser beaucoup de papier ensuite vous avez deux autres constantes c'est la bande de 16 et la bande de 18 alors la bande de 16 c'est quoi ? c'est les cartes 16 par 11 ou les cascades 16 par 13 d'accord ? je vous rappelle que la bande fait 50 cm ici elle fait 16 donc ici vous allez pouvoir prendre votre massico je vais essayer de ne pas vous faire tourner pour vous montrer vous rentrez parce que comme ce sont des bandes dont la dimension est inférieure à 30 bien sûr vous rentrez je regarde si j'ai mon massico dans le champ vous rentrez votre bande vous mesurez 11 vous taillez 11 là vous taillez 4 cartes mais 4 cartes de 11 par 16 puisque là vous avez 16 c'est une constante vous n'avez pas de chute dans la hauteur d'accord ? donc là vous pouvez tailler 16 vous pouvez tailler 11 vous pouvez tailler 13 qui est une cascade dont le pli est ici d'accord ? donc si on fait par exemple je vais vous montrer je fais là je fais 11 là je fais mon pli ici ici là j'ai mon pli et là je fais 13 et je coupe et vous avez votre cascade de fête donc là 13 et 13 ça fait 26 26 et 22 vous voyez vous allez pouvoir je vais vous montrer en direct comment c'est pratique de faire comme ça là je fais encore une fois 13 donc je fais 11 je fais un pli à 11 je mesure 13 et je coupe et maintenant je mesure 11 et là il me reste je pourrais même en faire une troisième regardez j'ai zéro chute c'est ça qui est important voilà j'ai plié en même temps que vous j'ai coupé la bande complète là sur 50 cm par 16 de haut la bande complète j'ai zéro chute j'ai trois cascades de 16 par 13 toutes prêtes et j'ai une carte de 16 par 11 vous voyez regardez je vais le noter pour pour que ça vous imprime ici vous avez 16 et là vous avez 11 non c'est le contraire là vous avez 11 et là vous avez 16 d'accord et ici vous avez 11 plus 2 toujours sur 16 et ça vous en avez 3 vous faites le total vous verrez vous avez zéro chute une petite astuce cadeau vous avez sur une page qui fait 50 par 70 vous allez calculer vous allez voir que ah oui il y a une autre constante je vais vous la donner avant avant que vous que je vous perde complètement il faut que je trouve la bonne la bonne dimension non je l'ai plus je l'ai déjà découpé bon allez on va dire que c'est c'est 18 d'accord la bonne l'autre constante c'est 18 c'est à dire que quand vous coupez ici à 11 et que vous avez 18 ici quand vous allez tourner ici à 16 vous allez faire automatiquement la cascade dans l'autre sens c'est à dire que vous allez faire la cascade qui est euh vous savez que je les ai mis voilà c'est à dire que vous allez avoir la cascade non pas avec une insertion sur le côté mais la cascade avec une insertion sur le haut j'en ai pas sous la main je peux pas vous en je peux pas vous en faire une je vais en chercher une parce que sinon ça va pas être clair pour tout le monde donc ce que je vous disais soit vous faites une cascade 13 13 par 16 soit vous faites une cascade 18 par 11 avec toujours le pli à 16 c'est à dire que quand c'est fermé on voit pas la différence sauf que l'une elle a l'insertion par le haut l'autre elle a l'insertion sur le côté bon après vous pouvez faire comme ça aussi et comme ça comme ça hein mais c'est pour vous donner la dimension est différente là vous avez 13 par 16 et là vous avez 18 par 11 là vous faites des bandes de 18 et vous tranchez les 11 alors dans l'utilisation maximum de votre page j'ai mathématiquement une astuce vous faites 3 bandes de 18 vous mesurez 18 cm vous taillez vous mesurez 18 vous taillez vous mesurez 18 vous taillez vous savez ce qui tombe il tombe 16 ça veut dire que vous avez 3 bandes pour les cascades et vous avez une bande soit pour les cartes soit pour les cascades donc encore une fois dans cette grande page là vous avez chute quasiment zéro et souvent les chutes vous les gardez vous les mettez de côté et vous vous en servez pour le matage des cartes des tags des tampons des embellissements etc etc c'est à la fin de l'album vous allez vous rendre compte les économies que vous faites en sachant que le paquet il vaut 7 euros 60 pour les 10 feuilles plus le port donc évidemment il faut calculer le port voilà pourquoi moi je ne me sers que de ces grandes pages mais que je découpe en bandes voilà et c'est ça qui est magique c'est que vous pouvez faire des grandes bandes voilà vous faites des grandes bandes vous découpez voyez vous découpez vos bandes et ensuite vous taillez dedans voyez là j'ai taillé déjà dedans et etc etc et vous avez une utilisation vous taillez les bandes sur des dimensions récurrentes de votre album c'est à dire la première vous avez 4 récurrences vous avez la dimension des cartes 16 par 11 donc 16 cm est une récurrente vous avez 18 qui est une récurrente c'est pour faire les cascades les cascades dans ce sens c'est 18 les cascades dans ce sens c'est 16 les cartes dans ce sens c'est 16 donc là vous avez une récurrence dans tous les albums vous allez me découper une grande feuille 18, 18, 18 et 16 et ça c'est automatique c'est la première des bandes que je fais ensuite vous avez à travailler la hauteur de votre album et la largeur de votre album et n'oubliez pas de garder de temps en temps des bandes qui font 4 cm de plus que votre hauteur ou que votre largeur c'est pour faire les pochettes parce que les pochettes elles ont besoin d'un soufflet de 4 cm de plus donc pensez-y à ne pas strictement toujours tout couper vous allez couper 19, 19 et bien s'il vous tombe 25 ou 26 gardez-le une fois au moins ne taillez pas des choses dans lesquelles vous allez avoir du mal à ne pas trouver 11 cm qui est le plus petit qu'on a besoin vous voyez le plus petit que je taille moi c'est 11 parce que 11 c'est une cascade ça peut être une bande etc vous pouvez tailler du 11 j'espère que ce que je vous ai dit c'est assez dense j'espère que c'est clair que ça va vous aider mais pensez-y voilà une bande entière c'est absolument génial vous avez zéro chute et c'est vraiment c'est le secret de la rapidité et c'est le secret de la bonne utilisation des grandes feuilles 50 par 70 voilà j'espère vous avoir convaincu même que je n'ai aucun intérêt je n'ai pas de partenariat là-dessus je crois mon petit doigt mon petit doigt alors je sais pas si c'est le petit doigt bleu ou le petit doigt rose qui m'a dit que Audrey de la boutique Scrap for Love allait rentrer des pages 50 par 70 donc mon prochain fournisseur on changera de boutique ou on gardera la même boutique pour tout et ça c'est très 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 pratique d'avoir quelqu'un qui est proactif comme ça quand on lui parle d'un produit elle regarde si elle peut le faire entrer et comme ça vous avez tout sous la main vous regroupez vos achats vous avez franchise de transport c'est très malin c'est rendre service aux scrappeuses c'est génial enfin bref j'espère que ma vidéo vous est utile que vous allez pouvoir vous en sortir cherchez les constantes de vos dimensions d'album et travaillez là-dessus sans oublier le 11, le 16 et le 18 voilà j'ai récapitulé tout va bien je vous dis à demain ou à bientôt pour la suite et je vous remercie d'être toujours fidèle à ma chaîne au revoir s'estimaлась donc au revoir